Bonjour, nous sommes ici en salle H, c'est la salle consacrée à la littérature française, littérature francophone. Nous avons sélectionné quelques ouvrages qui ont une relation avec l'œuvre de Cartier-Bresson. Quand on a commencé à me demander de regarder des choses autour de Cartier-Bresson et de la littérature française, la première chose qui m'est venue à l'esprit en pensant à Cartier-Bresson, c'est cette notion d'instant décisif ou de moment décisif pour essayer de comprendre un peu cette notion. Il y a notamment un commentaire d'Yves Bonnefoy que j'ai trouvé très intéressant. Il dit que l'art de Cartier-Bresson consiste à retrouver l'éternel sous le fugitif. Connaissant la vénération d'Yves Bonnefoy pour Baudelaire, ça m'a fait penser immédiatement à une formule de Baudelaire. La tâche de l'artiste, de l'artiste moderne plus précisément, consiste à voir l'éternel dans le transitoire. Cette formule de Bonnefoy qui évoque celle de Baudelaire pouvait permettre d'établir un lien entre l'art poétique de Baudelaire et celui que pratique je crois Cartier-Bresson en se promenant dans la grande ville avec son appareil. Ce qui a quelque chose de piquant d'ailleurs de faire un rapprochement entre Baudelaire et Cartier-Bresson parce que finalement Baudelaire est connu aussi pour être l'un des principaux contempteurs de la photographie. Baudelaire a des mots très durs dans le salon de 1859 notamment contre la photographie et qu'il connaît bien puisqu'il est grand ami de Nadar. Maintenant il y a un rapport qui est plus biographique entre Cartier-Bresson et Baudelaire, c'est ce rapport à un texte particulier qui s'intitule donc « Mon cœur mis à l'île ». Ce qui m'intéresse dans ce texte par opposition aux Fleurs du Mal par exemple, aux Spines de Paris qui sont assurément les chefs-d'œuvre de Baudelaire, c'est le caractère plus dénudé de l'écriture. Ici on a le sentiment qu'il peut donner libre cours à son inventivité, notamment en matière de religion par exemple, il y a des passages qui sont merveilleusement hétérodoxes. Il y en a un que je trouve fabuleux, c'est « L'être le plus prostitué, c'est l'être par excellence, c'est Dieu, puisqu'il est l'ami suprême pour chaque individu, puisqu'il est le réservoir commun, inépuisable de l'amour ». Voilà, Dieu comme grande prostituée, je trouve ça assez fabuleux et ça donne aussi, à mon avis, un éclairage intéressant sur les Fleurs du Mal. Une autre lecture essentielle aussi pour Cartier-Bresson, c'est donc « Le Comte de l'Autré-Amont », avec en particulier « Les Chants de Mal d'Aurore ». Alors là, l'anecdote aussi que raconte Soline, c'est que Cartier-Bresson part à 24 ans en Afrique et il emporte avec lui « Les Chants de Mal d'Aurore », une lecture assez, je dirais, classique à cette époque-là, c'est vraiment la Bible des surréalistes et de cette génération, avec Rimbaud, c'est l'un des deux textes, des quelques textes sacrés en tout cas. Il est beau donc, Mervyn, comme la rétractilité des cerfs des oiseaux rapaces, ou encore comme l'incertitude des mouvements musculaires dans les plaies des parties molles de la région cervicale postérieure, ou plutôt comme ce piège à rats perpétuel, toujours retendu par l'animal pris, qui peut prendre seul des rongeurs indéfiniment et fonctionner même caché sous la paille. Et surtout, et alors celle-ci, je pense que vous avez peut-être déjà entendu ça quelque part, comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Et on peut faire un pas de plus finalement dans cette posée de la ville, qui va jusqu'au surréalisme, avec en particulier un des textes majeurs du surréalisme, qui est Nadja. Cartier-Bresson avait découvert le surréalisme grâce à son ami Mandiargue, André-Pierre de Mandiargue, et puis il y a une autre rencontre qui compte énormément pour lui, c'est René Crevel, qui lui l'introduit vraiment dans le groupe surréaliste. Il ne sera jamais membre officiellement, mais il participera beaucoup aux réunions surréalistes, il épuisera énormément de choses, il revendiquera toute sa vie une influence du surréalisme. Ce sont tes pensées et les miennes. Voix d'où elles partent toutes, jusqu'où elles s'élèvent, et comme c'est encore plus joli quand elles retombent. Et puis aussitôt elles se fondent, elles sont reprises avec la même force, de nouveau c'est cet élancement brisé, cette chute, et comme cela indéfiniment.